Bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde qui va être consacrée à la thématique de la céréale dans une usurne vivante avec un fonctionnement qu'on aurait peut-être espéré faire de manière différente mais les conditions nous obligent à faire ça à distance donc je vais démarrer par vous présenter mon rôle donc moi je suis Virginie Rioux, conseillère en agronomie sur la question de la préservation des soins donc je vais animer cette table ronde et je vais être accompagnée ici avec deux agriculteurs qui sont avec moi sur Angers dont je vous présenterai et puis on a à distance mon collègue Alexandre Até, conseillère agronomie accompagnée également d'un agriculteur donc c'est Alexandre qui sera en connexion directe avec vous via le chat donc Alexandre est-ce que tu peux nous dire deux mots déjà pour savoir si ça fonctionne bien de ton côté Oui, alors bonjour à tous donc je vois que tout a l'air de bien fonctionner de mon côté du coup si on rencontre des difficultés en cours de webinaire je n'hésiterai pas à arrêter pour résoudre le problème le plus rapidement possible de l'autre côté de vos écrans également si vous rencontrez des difficultés vous avez un chat en bas à droite de votre écran sur votre PC normalement vous êtes en plein écran donc il faut quitter le plein écran pour accéder au chat qui est en bas à droite je répète donc vous pouvez me poser vos questions sur ce chat là me faire remonter les difficultés de connexion éventuelles pour les traiter le plus rapidement possible voilà globalement donc les questions n'hésitez pas à les poser en direct ne pas attendre la fin du webinaire pour poser toutes vos questions je vais les traiter au fur et à mesure essayer de les regrouper et les poser à la fin aux exploitants ici présents si j'ai besoin de vous répondre en direct je peux vous répondre en direct également voilà pour le fonctionnement du chat ça s'en bloquait pour le moment donc Virginie je te redonne la parole voilà merci donc je vais vous faire un petit point du contexte puisque cette table ronde elle est organisée dans le cadre d'un projet qui a été démarré depuis septembre 2019 un projet qui visait à capitaliser les expériences en agriculture de conservation en Pays de la Loire puisqu'en fait c'est vrai qu'en agriculture de conservation il y a beaucoup de pratiques, d'essais chez les agriculteurs et finalement il y a peu de références d'outils qui a capitalisé l'ensemble de ces expériences là donc ça c'était le but du projet ce projet il a reçu le soutien financier des fonds CASDAR coordonnés par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et également le soutien financier de l'ADEM à Pays de la Loire aujourd'hui donc c'est pendant 80 expériences en agriculture de conservation qui ont été remontées via ce projet là sur cinq principales thématiques qui sont les couverts végétaux les couverts permanents le colza associé le strictil maïs et le semi-direct donc aujourd'hui l'idée de cette table ronde c'est de remonter l'expérience de trois agriculteurs sur la thématique des couverts permanents et c'est vrai que quand on a regardé l'ensemble des expériences sur la question des couverts permanents on a vu qu'en Pays de la Loire il y a eu beaucoup d'agriculteurs qui implantaient des céréales dans une userne vivante sur cette question des couverts permanents avec des objectifs soit fourrage soit gras donc là aujourd'hui on a décidé de centrer cette table ronde bien sûr un objectif de céréales gras on est sur cette technique comment implanter une céréale dans une userne vivante dans un objectif gras donc c'est vrai que c'est une technique qui reste assez jeune où il y a encore peu de références donc c'est pour ça que il nous a semblé assez opportun d'aborder cette thématique plus sous la forme de témoignages donc je remercie les trois agriculteurs présents aujourd'hui qui vont être là pour présenter leur pratique leurs difficultés leur réussite dans cette technique là donc voilà ils ne sont pas là pour présenter exactement le cadre de ce qu'il faut faire et puis vous allez repartir avec la recette miracle pour chez vous donc l'idée c'est vraiment d'être dans le partage et c'est pour ça qu'il nous semble aussi intéressant d'avoir cet échange et cette possibilité de chatter ensemble via la voix d'Alexandre pour aller un peu plus loin que les questions qu'on va pouvoir leur poser tout de suite voilà donc l'idée c'est déjà que je vous présente les trois agriculteurs qui soient présents déjà je vous remercie Raphaël, Guillaume et Jérémy d'être présents avec nous dans ces conditions là et d'avoir bien voulu jouer le jeu voilà donc vous avez ce que vous avez en commun c'est que vous avez trois ou plus de trois ans de recul sur cette technique là d'implanter une céréale digère donc que ce soit un blé ou une orge dans une luzerne vivante donc ce que je vais faire pour que ça soit un petit peu plus rapide et puis qu'on fasse un petit tour rapidement je me propose en fait de vous présenter pour qu'on puisse un peu connaître la carte d'identité de chacun et que vous n'hésiterez pas à me compléter si j'ai oublié quelque chose donc je commence par la Sarte le Sartois des écrois donc Guillaume l'écureur donc là tu es situé sur la commune de Saint-Calais en Sanois donc l'institut au nord du monde en polyculture élevage donc avec avec de la volaille de nouée et puis des céréales sur 220 hectares donc de culture avec deux UTH donc plutôt je dirais quand même un profil céréalier on va dire avec des sols argillons limoneux alors si on veut se donner une idée du potentiel céréales céréales c'est un potentiel autour des 85 quintaux hectares pour toi pas d'irrégation avec des cultures voilà un assolment blé maïs grain métrage sucrière lusé importe graines quoi de printemps tu as fait du travail simplifié déjà depuis un moment depuis 2000 et aujourd'hui ton objectif est plutôt d'aller vers du semi-direct notamment pour les cuves ouvertes puis ensuite pour les cultures d'automne donc on verra que toi effectivement sur une parcelle en particulier voilà tu es à trois années consécutives de céréales sur tes premières lusernes on verra ça en détail est-ce que ça te va comme présentation Guillaume ? bonjour à tous oui ça me convient tout à fait tout à fait j'ai pas dit quelque chose qui m'allait pas ok très bien alors maintenant je vais passer à Raphaël qui est avec moi ici à Angers donc toi Raphaël tu es sur la commune de la chapelle Saint-Lau donc dans 49 au nord d'Angers pas très loin d'Angers sur une exploitation aussi en polyculture élevage avec des céréales et des bovins graissants sur 290 hectares dont 50 hectares de prairies donc finalement après sur on va dire sur 240 hectares tu as quand même aussi un profil plutôt céréalier on va dire donc tu es tout seul sur l'exploitation sur des sols argileau calcaire superficiel limo-sableau sableux-battant avec des potentiels un peu moins élevés que chez Guillaume là on est plutôt à 60 quantaux hectares en moyenne en céréales on va dire ta délégation est sur 25 hectares seulement donc et tes cultures tu en as seulement blé, orge, triticale, seigle, colza, maïs, sorbo voilà avec des cultures aussi diversification comme de la lentille de consommation ou de l'unier à couper tu as plutôt un matériel immédiatement en cumart on en reparlera et puis toi tu as un travail simplifié depuis déjà longtemps aussi finalement un peu comme Guillaume là depuis 2000 ans ton installation et aujourd'hui sur ta ferme un objectif de 100% semi-direct et vers permanent on va le voir tout de suite donc toi tu as sur tes parcelles 3 années 3-4 années de recul aussi avec des musées qui ont eu 3 années de consécutive en blé également voilà est-ce que ça te voit ça comme présentation Raphaël ? bonjour à tous oui oui ça résume bien l'exploitation merci à toi alors maintenant Jérémy alors Jérémy toi on va aller un petit peu plus loin puisque tu es sur la commune de Méné-le-Vicomte dans le Méné-Loire également donc on est au nord-ouest d'Angers on est proche de l'ingré-Loire donc un profil là cette fois-ci uniquement céréalier sur 65 hectares donc tout ça sur l'exploitation par contre la petite particularité par rapport à vous deux c'est qu'on est sur une installation récente qui a eu lieu en 2018 avec en même temps ton installation et une conversion à l'agriculture biologique et donc il se trouve que du coup maintenant tu es certifié après la période de conversion en agriculture biologique finalement depuis un an avec les organisations quotieres donc là sur les sols on est sur du plus lourd dominante argileuse et puis très argileuse sur certaines de tes parcelles si je ne me trompe pas sur des rangs on va dire conventionnels c'est des potentiels d'à peu près 60 quintaux voilà oui c'est ça en conventionnel après une autre seule chose voilà donc pas d'irrigation les cultures blé en hiver le printon ça rase un on va dire principalement et puis comme objectif lors de temps d'installation d'installer une couverture permanente de légumineuse sur toute l'exploitation dans un objectif que ça soit permanent c'est-à-dire de conserver dans la durée cette couverture et donc depuis trois ans tu testes cette technique-là et donc on va pouvoir en parler est-ce que ça te va aussi Jérémie ? c'est très bien c'est parfait très bien bon bah écoutez j'ai envie maintenant si tout va bien Alexandre de ton côté je vais poursuivre si tu ne me fais pas de signe c'est bon je vais poursuivre je vais poursuivre avec ce que je vais faire en fait c'est que je vais vous proposer de de décrire votre itinéraire technique mais je vais vous poser un petit peu des questions pour savoir un petit peu des points communs que vous avez et puis finalement les différences et puis j'ai quelques questions c'est aussi question à vous poser et après je laisserai les échanges se faire aussi avec les participants qui nous suivent aujourd'hui et donc la première question que j'ai envie de vous poser c'est la suivante c'est finalement pourquoi pourquoi aller sur cette sur cette technique d'implanter une céréale dans une muserne vivante quels sont les objectifs visés par chacun j'ai envie en fait de démarrer par la gérémie pour effectivement on a dit que c'est un profil un peu différent puisqu'on a une agriculture biologique toi tes objectifs qu'est-ce que sont tes objectifs vraiment d'aller vers cette implantation d'une céréale en couvert permane sur une exploitation les objectifs je dirais qu'il y en a déjà deux principaux le premier c'est le contrôle de la pression des avantices c'est-à-dire que je m'appuie sur la luzerne comme un compétiteur je procède c'est-à-dire tant qu'il y a la luzerne il n'y aura pas le reste donc je fonctionne comme ça j'essaie d'avoir d'apporter du noir pour éviter qu'il y ait le moins de blanc possible ça c'est le premier objectif le deuxième c'est l'accès à la zette c'est-à-dire qu'en bio le deuxième problème après l'éservage le deuxième problème qui vient qui est aussi majeur à régler c'est d'apporter l'azote à la céréale donc le choix de la luzerne puisque j'aurais pu partir sur une autre espèce plus invasive ou plus adaptée mais bon la légumineuse elle a aussi l'avantage de capter l'azote de l'air pour constituer un stock d'azote donc c'est les deux principaux critères c'est ça d'accord évidemment ici avec c'est un trait sur finalement les points fac du système en bio donc l'azote en coquet et puis la laission des adventistes et ensuite Guillaume et Raphaël vous avez partagé en commun des objectifs par rapport à cette technique qui sont vraiment un objectif d'aller vers la simplification du travail voire du SMI direct un objectif de couverture permanente et toi Raphaël c'est vrai que tu as insisté sur on a préparé sur le fait que toi c'est aussi avoir un couvert qui est déjà en place à la sortie de la culture pas avoir un couvert d'été qui peut être parfois un peu compliqué suite aux différentes années où il faut vraiment très sec et on a du mal à implanter un couvert en été donc c'est vrai que le fait de s'orienter vers la luzerne ça permettait d'avoir un couvert qui était déjà en place et qui tout de suite une fois la soleil à avoir des côtés continue de pousser et donc le sol est toujours couvert tu avais aussi un objectif d'aller vers l'économie d'un tronc avec les techniques oui comme l'a dit Jérémy le fait que ça soit une légumineuse ça ramène quand même de l'azote au sol et donc la première année on n'a pas un gros bénéfice mais les années suivantes on a un peu le bénéfice de la luzerne et puis on a aussi l'économie de l'implantation de l'implantation de la couvert de l'implantation de l'implantation de l'implantation et puis toi Guillaume quand on a aussi préparé je voulais que tu as insisté aussi sur tu partages les mêmes objectifs que Raphaël mais tu insistais aussi sur la notion de structure du sol oui tout à fait ayant une luzerne implantée depuis quelques années avant de semer les céréales il y a un système racinaire qui se développe et qui permet qui permet justement d'éviter les zones de compaction pour le blé qui suit et en permettant aussi d'avoir un couvert déjà implanté après la récolte du blé ce qui permet moi dans mon cas de gagner un peu de temps par rapport justement à cette implantation de couvert parce que ayant des sols assez argileux l'inconvénient qui en était c'est que si on laisse trop longtemps sans rien faire le sol devient dur c'est plus ou moins en surface donc l'implantation est un peu plus difficile donc en ayant une luzerne déjà implantée ça permet que le couvert soit déjà fait ok merci donc après l'autre question que j'aimerais vous poser aussi à tous les trois c'est finalement pourquoi avoir choisi la luzerne en couvert permanent parce que c'est vrai qu'on voit se développer aussi donc d'autres plantes qui peuvent jouer le rôle de couvert permanent notamment du trèfle blanc du bouquet aussi qui se développe et c'est vrai que ce qui nous a marqué c'est qu'en Pays de la Loire l'ensemble des remontées des pratiques étaient surtout centrés effectivement sur la luzerne en couvert permanent et donc c'est vrai que toi Guillaume finalement ça a été un peu une opportunité puisque la luzerne tu l'avais déjà sur ton exploitation oui tout à fait en fait c'est le choix de la luzerne est peut-être pas forcément le premier choix que j'aurais eu si j'avais à l'implanter exprès par contre j'ai je fais de la luzerne en contrat porte-graines donc ça m'a permis de comment d'avoir l'opportunité d'essayer justement le semis de céréales sur couvert de luzerne c'est plus l'opportunité vis-à-vis de mes contrats de semences qui m'ont fait faire le choix de la luzerne ok d'accord et par contre toi Raphaël tu me disais que finalement toi le choix de la luzerne ça s'est fait plutôt par rapport à la typologie de sol et puis le fait que chez toi c'était oui enfin moi c'est pareil je cultivais déjà de la luzerne avant pour mes animaux donc je savais que c'était mon équipe de sol la luzerne c'est quelque chose qui venait très bien et qui était très adapté aux argéocalcaires parce qu'on a des plantes qui m'ont adapté je pense et donc c'est vrai que c'est pour ça que je me suis relaté par la luzerne dès le départ et là cette année j'ai mis un effet j'essaye avec du lotier aussi d'accord parce que tu testes oui et c'est vrai que toi tu avais déjà suivi aussi les travaux du chien c'est ça j'ai beaucoup suivi ces travaux sur internet ça permet de se former aussi un peu à cette technique et c'est vrai qu'il parlait beaucoup de la luzerne et de ses avantages donc je suis orienté là dessus ok puis toi Jérémy finalement avant de te lancer finalement la luzerne c'est pas que la luzerne toi tu as fait le choix de la luzerne et tu avais essayé différentes espèces aussi et puis finalement la luzerne tu ne la mis pas toute seule en fait au départ oui comme il était question à mon installation de partir déjà sur un maximum de couverture j'avais le choix de décider des espèces donc j'étais parti sur un mélange donc luzerne plus trèfle et j'ai j'ai aussi fait des parcelles en pur c'est à dire j'ai de la luzerne pure du trèfle en pur et puis le reste en mélange donc en mélange c'est à dire de la luzerne en gros c'est un tiers de luzerne un tiers de trèfle blanc plusieurs types de trèfle blanc des trèfle blanc des trèfle blanc de type mirillo et puis du trèfle brine donc c'est je me rends compte que je ne regrette pas d'avoir fait ces mélanges là parce que je me rends compte au bout de trois ans que mes luzerne de pur je n'arrive pas à les tenir c'est à dire que sur mes sols la luzerne au bout de la troisième année fatigue je ne pourrais pas vous donner vraiment une explication sur j'ai quelques idées mais enfin donc c'est pas net les raisons de sa disparition mais en tout cas je suis bien content de trouver les trèfle qui eux par contre ont tendance à maintenir la barre bien plus longtemps et d'ailleurs à maintenir leur présence en hiver en particulier par exemple ce que tu remarques aussi c'est que j'ai une tendance à la luzerne et par rapport au végétatif en hiver et en bio je me retrouve sans rien en couverture donc là encore une fois je suis bien content d'avoir des trèfle pour occuper le cerf toujours avec cette idée d'avoir quelque chose qui couvre pour limiter et d'adventer c'est mieux ça ça a été ça a été dessiné à la base et puis après j'ai toujours des parcelles pures pour justement ça permet de voir s'il y a en pur les avantages et incobélients de chacun voilà des choix finalement vers la luzerne orientés de façon un peu propre à chacun et puis avec le choix d'hégémanie de mélanger et d'aller vers la diversité finalement pour s'assurer quelque chose de constant en tout temps l'autre question qui me vient ensuite dans l'ordre des choses c'est finalement donc on va essayer de passer dans une itinéraire technique pure cette fois-ci c'est au tout début finalement comment comment implanter ce couvert alors c'est vrai que là Guillaume je ne sais pas si je te donne la parole puisque toi c'est une amusière d'aller déjà en place c'est ta culture porte-même donc là on ne se pose pas trop la question de comment tu l'implantes enfin c'est classique on va dire si ce n'est qu'effectivement elle est un peu plus écartée l'écartement est un peu plus important sur le muséen que le muséen classique voilà tout à fait en porte-graines il est conseillé de semer à peu près en écartement de 36 cm à quelque chose près et de semer à 4 kg hectares donc assez en faible densité donc elle est implantée à peu près 3 ou 4 ans avant finalement les céréales qui suivent selon la durée du contrat d'accord ok et puis alors toi Raphaël toi tu as fait le choix d'implanter ta lusine avec un colza donc là tu es ta lusine est une plante compagne du colza oui c'est ça donc moi j'ai l'appel dans le colza en plante compagne avec en plus des lentilles et des féroles donc et j'aime bien avec la lusine dans l'hiver on détruit les lentilles de toute façon normalement sont détruits par le gène et s'il y a des féroles c'est pas la qui détruit chez nous et oui j'ai choisi enfin voilà je pense que c'est vraiment la face enfin je trouve que c'est la meilleure implantation pour moi dans le colza et après on a la végète sous le colza tout autant que le colza va prendre dessus et on la retrouve vraiment très bien après l'été suivant une fois qu'on la pose d'accord donc une date d'implantation finalement qui est oui enfin mi-août quoi donc relativement tôt tout est implanté et au moment où on récolte le colza la muzard est en dessous elle est là et elle repart tout de suite une fois le colza battu donc tu fais un broyage des cannes pour laisser la lumière en fait oui c'est ça une fois le colza battu on broy les cannes pour que la lumière passe bien et puis la muzard se débloque tout de suite et donc elle prend la place et même les repousses de colza ont du mal elles ne sont même pas présentes alors que normalement on sait qu'après un colza on est normalement de gros là la muzard est déjà installée elle prend sa place alors toi Jérémy des implantations aussi sous couvert peut-être plutôt au printemps sous couvert dans les printemps au sarrazin tu as aussi fait en pur à l'automne c'est quoi tes choix d'implantation en fait les deux mon capitaine de la diversité c'est par rapport à la tout à l'heure tu parlais de tu parlais de l'accident climatique de la sécheresse c'est par exemple j'ai eu la chance au moment de mon installation il y a trois ans j'ai pris l'option d'implanter tout au printemps j'ai eu la chance on a eu un beau temps donc c'est parti c'est l'année oui il fallait le faire j'ai reproduit ce schéma là que j'ai considéré comme idéal et j'ai vite compris que c'était certain c'était seulement pour ça qui était idéal c'est à dire qu'on s'est ramassé deux sécheresses après dans celle de la Lénière qui était d'une sécheresse de printemps et où j'ai misé manque de bol à 70% de les semis et que j'ai loupé 100% de les semis parce que je me suis retrouvé en situation de sécheresse malgré les semis qui se sont passés de bon mars quand même et dans de bonnes conditions donc j'ai un petit peu calmé les erreurs et je suis maintenant j'essaie de faire deux types de semis c'est à dire du semis au printemps et si ça ne répond pas à cause d'une sécheresse je me dis pour X raisons je repasse aussi soit une deuxième fois ou le reste de la solle en semis d'automne d'accord donc en semis de printemps c'est sous couvert avec une céréale soit avec une orange de printemps soit avec un sarrazin on pourrait faire ça avec un torusol au printemps mais de préférence le plus tôt possible pour éviter que la lune ne souffre de la sécheresse en gros c'est le phando du mois de juin qui pose problème pour les implantations et sinon c'est à l'automne et d'abord pour le coup c'est ça peut se faire d'ailleurs sous le couvert de séries à l'hiver ou alors c'est après ça peut être aussi derrière un déjommage il n'en repart sur ok alors et puis après toi ce que tu fais dans ta technique Gérémie c'est une fois que la luzerne elle est implantée tu pars sur finalement un nettoyage de la parcelle entre guillemets c'est-à-dire sur des fauches successives oui pendant une année oui voilà pour avant d'implanter la céréale on est sur un temps repos travail de la légumineuse sur la parcelle alors pour l'instant ça n'arrange pas à faire ça parce que ça veut dire que ça sous-entend laisser la parcelle en fauche pendant un an il y a des chances économiques évidentes mais pour l'instant c'est l'option que je retiens parce que physiquement je suis dans ce couloir on réfléchit à d'autres méthodes pour essayer de voir comment je peux au moins diminuer cette année blanche j'entends bien blanche en pleine de chiffre de fême mais pour l'instant je suis bloqué avec le déclenchement des fauches finalement en lien avec le salissement graminé c'est-à-dire que je déclenche la première fauche à partir du moment où les premières espèces de graminé fleurissent c'est-à-dire concrètement le vulpin des champs et le vulpin des prêts qui sont parmi les premières ça veut dire le vulpin des prêts c'est le 25 avril le vulpin des champs c'est le guillemets ça veut dire une idée de preuve de déclenchement sachant que toutes les fauches sont restituées ce ne sont pas des fauches exportées dans ton système en tout cas l'idée c'est de l'idée c'est de stocker l'azote pour la serraine pour la serraine pour la serraine donc comme tu as la parole je vais continuer sur la question donc maintenant ça y est on a la luzerne à être en place chez tout le monde maintenant comment on vient implanter une céréale dans cette luzerne qui est déjà installée donc toi tu es allé sur un semoire de semi-direct qui est en Puma donc un abatard l'objectif c'est de bouger un minimum le sol oui oui pas touche à ce qui a été fait depuis l'année dernière c'est ça donc on est fauches fauches du trèfle et on vient semer voilà c'est ça on est là donc après je pense qu'on a remis rien là dans les questions je ne vais pas plus loin là maintenant c'est vrai que on peut se dire parce que je suis aussi un peu les essais que tu fais chez toi il y a encore pas mal de questions sur les dates de semi les densités il y a un essai densité de semi cette année chez toi sur ces techniques là les variétés les plus adaptées aussi je pense que ça c'est encore des choses que tu as commencé à travailler mais qui sont aussi des pistes de travail je pense ça fait besoin de la fin on en reparlera plus précisément sinon je vais aussi donc remerder quelques compléments sur l'implantation Guillaume et Raphaël là vous fonctionnez à peu près pareil aussi c'est-à-dire qu'on est là sur une implantation avec un soir de semi direct donc c'est juste que c'est peut-être pas le même et puis donc Raphaël si tu veux dire comment ça se passe l'implantation la luzerne tu nous as dit donc après ton Cosa par exemple ça donc après Cosa donc on laisse la ah non une fois que Cosa a récolté on roule déjà on passe un coup de rouleau mais nous c'est parce qu'il y a des pierres déjà ça va et ça rappuie en plus la luzerne plus les cannes de Cosa donc je me disais que des fois tu avais aussi des gros ravageurs oui malheureusement on a des sanguiers aussi donc ça permet voilà d'en mettre un peu à plat le terrain de tout bobs aussi des fois c'est pas évident et donc la luzerne se développe l'été et donc après en fin d'été on fait un voyage on fait un voyage et donc la luzerne la repart et on la stoppe donc avec un glyphosate et donc ça permet aussi de nettoyer les quelques admonstices qui peuvent être présentes donc à quelle quantité la luzerne bon entre 1 litre et 1 litre 5 voire moins faible 12 je pense et donc après une semaine après on implante le blé en direct le but c'est de bouger le moins le sol aussi pour détruire son amour donc toi c'est assez proche si ce n'est qu'il me semble que toi tu as l'arri de faire des foches et puis d'exporter la luzerne avec une réflexion peut-être de chanfons pratique de ce côté-là mais oui tout à fait moi je récolte ma luzerne fin août début septembre donc avec la moissonneuse donc après selon les conditions si elle repousse vraiment bien je peux refaire une fauche pour la vente enfin pour la vendre en fourrage pour des voisins et le beurre donc on va dire surtout en enrebanage courant octobre et après j'implante mon blé en semi-direct on va dire fin octobre tout début novembre donc si elle pousse pas trop entre ma récolte de luzerne et mon semi-de-blé elle est juste détruite si on veut enfin détruite abîmée par un passage de rouleau type rouleau faca et puis le semoir de semi-direct tout ça je le fais faire pour l'instant par un voisin qui est lui équipé en semoir SD donc et entre deux je fais à peu près on va dire un litre un litre cinq de glyphosate pour nettoyer puisque étant écarté à 36 cm il y a quand même de l'espace entre les rangs de luzerne donc pour éviter un salissement précoce dans les blés je sécurise avec un passage de glypho donc voilà ça y est on a de notre céréale qui peut être du blé de l'orge qui est implanté pour chacun d'entre vous donc après la grande question de cette technique là c'est qu'est-ce qu'on fait après donc on on va réguler laisser faire qu'est-ce qui se passe donc je vais peut-être laisser Raphaël nous dire ce qu'il fait est-ce qu'effectivement c'était toi qui as la technique un petit peu plus aboutie un peu plus d'expérience en rapport à ça qu'est-ce que tu pratiques toi c'est quoi ça se passe donc voilà une fois le blé implanté donc donc là moi je fais le désherbage de blé surtout anti-gaminé à l'automne parce que au long de printemps on n'arrive pas à avoir une efficacité assez importante donc je le fais l'automne d'accord et donc après la lusine elle endormance tout bien et une fois qu'elle part au printemps de toute façon le but étant de ce qui ne dépasse pas 10 à 15 cm qu'elle reste à 10 ou 15 cm sous le blé quoi en fait et donc là j'arrive plus moi par deux passages d'allier à 9-10 grammes et jusqu'ici ça fonctionnait mais malgré tout je trouve qu'elle récolte elle est quand même encore un peu trop développée pour moi donc enfin là je vais peut-être revendre ma technique et puis peut-être remettre une hormone au deuxième passage faire un passage d'allier et une hormone après pour le réguler encore plus d'accord c'est un petit questionnement parce qu'effectivement on se peut dire voilà il faut qu'elle ait une luzerne à la récolte par contre moi je n'ai pas de luzerne alors toi Guillaume tu es un peu en réflexion aussi là-dessus mais sinon tu avais démarré sans régulation particulière et tu vois parfois ça pose des difficultés tout à fait oui la toute première année d'implantation de mon premier blé ça s'est passé très bien la luzerne est restée en dessous l'épi donc je n'ai pas été embêté mais dès la deuxième année la luzerne fin juin passait par-dessus l'épi de blé donc deuxième troisième enfin j'ai et le souci c'est que je n'avais pas vraiment de de produit enfin je n'utilisais pas vraiment de produit pour la réguler comment donc l'inconvénient au moment de la récolte c'est qu'on récoltait la luzerne en même temps que le blé donc ça faisait baisser la qualité de l'échantillon de blé donc je me posais justement la question suite à m'être renseigné vers plusieurs personnes justement d'utiliser l'allié de passage d'allié pour la réguler et qu'elle reste tapie en dessous en dessous le blé donc essai que je vais faire cette année ok merci et et alors la question qu'on se pose tous non j'ai mis effectivement mon bio ben là pas de moyens chimiques donc ce qui a été fait sur la luzerne c'est des fauches successives mais après au moment qu'on a implanté la céréale il n'y a pas de contrôle derrière vous confirme ? oui je voulais vous décevoir il n'y a pas grand chose à faire derrière c'est à dire que s'il y avait quelque chose à faire c'était avant on ne peut alors on est certains il y a certaines structures c'est l'harmonisme par exemple qui réfléchissent à des à des maîtrises par le physique par la fauche mais ça sous-entend se met en rang il faut faire l'intérêt donc il y a des choses qui peuvent être faites et là en l'occurrence pour ma part oui il n'y a rien à faire la luzerne c'est à dire ça sous-entend que la luzerne de toute manière passera au-dessus de la céréale elle n'est pas régulée donc elle passera au-dessus pour l'instant ça aussi c'est quelque chose qui piste le travail c'est à concurrence c'est à concurrence on se retrouve avec des gousses de luzerne dans l'orge donc ça sous-entend du triage derrière donc effectivement est évoqué les travaux d'Arabis de Régis Elias qui travaille sur des des travaux ben oui encourageants on parlera peut-être sur gestion par la fauche de l'interrent qui donne des résultats intéressants on a essayé aussi chez toi de faire quelques simulations oui on avait essayé on va dire manuels de tout ça donc ça donne des choses intéressantes dans les dernières questions parce qu'on a implanté la céréale on l'a régulée maintenant qu'est-ce qui se passe une fois qu'on vient récolter la céréale qu'est-ce qui se passe finalement vous avez différentes pratiques toi Jérémy par la paille elle est broyée tout reste en fait au sol donc on a vu que Guillaume toi tu tu avais aussi tu laissais aussi toi tu laisses aussi les pailles sur place voilà tu fais parfois on l'a dit la vente de de ta luzerne aussi la repousse oui mais c'est arrivé que deux fois depuis que d'accord donc ok et puis et toi par contre Raphaël tes pailles sont exportées tu as besoin de la paille oui j'ai besoin de la paille pour mon élevage et puis j'ai des éleveurs à côté qui me prennent la paille et donc c'est vrai que bon là je vois cette année je fais même manger de la paille à mes animaux parce qu'il y a quand même beaucoup de luzerne dedans c'est leur fin certaines bottes ont beaucoup de luzerne et elles peuvent être mangées ça c'est aussi ça m'intéresse par contre derrière toutes les fauches que tu enfin si tu fais des fauches derrière ça reste au seul par contre avec tous mes broyades derrière vos fauches ça reste au seul du coup maintenant j'ai envie de de conclure avant de laisser les questions du chat venir finalement d'essayer de faire une petite conclusion chacun sur votre satisfaction par rapport à la technique puis surtout essayer de donner quelques critères d'évaluation Raphaël toi tu me disais que tu avais l'impression d'un meilleur comportement du blé finalement en étant associé bah oui je ne sais pas si c'est le fait de concurrence ou enfin pour moi les blés sont plus hauts par rapport ou techniquement en technique culture simplifique je les trouve beaucoup plus hauts dans la luzerne toi t'as pas de paille donc c'est bien oui oui et donc est-ce que c'est le fait de la concurrence et que le blé se force à pousser je ne sais pas ou est-ce que c'est la présence justement d'azote et après après c'est vrai que pour l'instant en rendement on n'a pas eu de chute de rendement mais c'est un de mes moments voire même mieux la deuxième année je sais que j'ai fait plus encore et donc ça a plus son intérêt je trouve en termes de qualité du blé oui en termes de qualité il n'y a pas de champignon et c'est pas assez grave mais voilà la luzerne ramène de l'azote disponible au blé donc pour moi ça ne pouvait être commun toi aujourd'hui les résultats que tu as ça te conforte pour toi ? oui oui ça me conforte dans ce que j'ai fait voilà mais voilà parce que oui ce que ça devait apporter voilà ce que tu recherchais dans mes objectifs c'est là c'est tout à fait Guillaume toi de ton côté est-ce que satisfaction par rapport à cette technique tes critères de satisfaction alors en fait pareil en termes de rendement je j'ai pas vraiment vu de baisse en sachant que dans les médias là où j'ai essayé c'était quand même des faibles potentiels en céréales aux alentours des 70-75 enfin faibles pour moi bien sûr il y en a toujours ça peut être plus faible mais voilà c'était des parcelles pierreuses superficielles donc en termes de rendement je pense que j'ai aucune différence c'était plus au niveau de la comment alors qualité de l'échantillon pas du grain de blé en soi mais étant donné que le petit tortillon de luzerne est même densité et même taille qu'un grain de blé donc à l'échantillon automatiquement ça fait baisser le PS donc je me retrouvais avec des PS de 71-72 par contre un taux de protéines de l'échantillon qui était à 14 et demi 15 donc voilà c'est plus par rapport à ça qu'il faut que je trouve un moyen que la luzerne reste en dessous de mon blé mais sinon en termes de rendement tout ça j'ai vu aucune différence aucune concurrence tout au long de la période de la culture du blé donc je suis content je suis content voilà de la luzerne en soi qui n'était pas forcément le premier le premier choix logique mais vu que la luzerne se comporte bien dans mes dans mes parcelles donc je suis voilà et puis ayant le contrat de porte-graines ça me permet d'essayer à plusieurs façons différentes au fur et à mesure des années donc et donc toi Jérémie est-ce que tu peux faire un bilan là sur ces trois années de recul donc pas satisfaisant en termes de rendement tu vas nous dire c'est ça le prix pêche c'est là-dessus qu'il faut que je travaille les deux premières années j'ai sorti sept quintaux donc parce que la luzerne avait dépassé la céréale et en plus j'ai remarqué qu'il y a un double effet le double effet de e-school c'est que le premier effet c'est qu'au printemps la luzerne et le trèfle on l'a emprise sur le sol donc empêche la céréale de se développer et le deuxième effet c'est que la luzerne alors c'est peut-être moins vrai c'est quand même moins vrai pour le trèfle blanc mais en tout cas la luzerne passe par-dessus et continue continue d'affaiblir la céréale qui était déjà dans un état très affaibli pour pour finir à diminuer chaque composant du rhum c'est-à-dire le nombre de c'est pas le nombre de grains au mètre carré qui a impacté c'est le nombre de les tages ne se font pas donc je me retrouve avec des tiges des mètres brins qui sont le nombre de tiges au mètre carré est divisé par 3 et on a même remarqué par rapport aux précédents les essais qu'on a menés sur 2 ans carrément un raccourcissement de la tige excusez-moi le raccourcissement de l'épi de moins je dirais moins 50% c'est-à-dire un épi qui normalement devrait faire admettons 10 plus enfin 10 centimètres comme ça on se retrouve avec un épi qui a fait 5-6 donc c'est chaque composante de l'orment de 2008 ça ça fait peur parce que c'est le principal risque qu'il va falloir gommer si je le confirme dans ces itinéraires-là et puis je rejoins Guillaume dans une de ses remarques c'est-à-dire qu'à la récolte une fois que la serelle est dépassée de serelle il faut gérer la question des silks qui se retrouvent de toute manière dans le grain donc ça sous-entend un triggage c'est-à-dire qu'il faut on est à la limite comme on est les silks qui sont cassés en deux ont à peu près le même diamètre que les graines on se retrouve à un triggieur normal à grilles n'est pas suffisant il faut passer sur une table d'ansimétrique pour les embêter sinon on se retrouve avec des silks et donc des problèmes de qualité d'agrégage en livraison alors pour du blé de temps ça passe pas et si je peux un petit peu compléter ce que tu dis en fait ce qu'on estime et ce qu'on voit qu'il y a à réfléchir c'est qu'on ne peut pas compter sur la légumineuse autant qu'on aurait voulu peut-être sur la question de l'azote donc à voir ça comment ça se travaille par contre pour finir quand même sur quelque chose de positif c'est quand même possible c'est-à-dire qu'on est arrivé à aller jusqu'à un gain donc la technique est quand même possible après il y a encore des choses à adapter oui c'est peut-être j'aurais été fait là-dessus mais on est d'accord que même s'il y a eu sept quintaux de fait les sept quintaux alors en l'occurrence ça c'est des d'orge c'était sur un essai d'orge présenter le type de protéines que je voulais et une qualité on va dire en termes je veux dire vis-à-vis des maladies vis-à-vis de spécifiques à la céréale c'était nickel il n'a rien à ajouter par rapport à une récolte on va dire ça répondait aux griffables à l'air là c'est purement des questions c'est moins des questions biologiques ou de pollution par des mycoses ou ce genre de choses non là c'est des questions physiques c'est-à-dire j'ai des cyniques qui sont en plat de grain comment je fais pour en séparer ok voilà donc encore des pistes de travail de ton côté on peut en changer est-ce que Alexandre tu peux nous nous faire un petit point sur les questions qui remontent à quoi oui alors les questions sont assez nombreuses j'espère qu'on arrivera à toutes les traiter en l'espace de 10 minutes du coup on va les prendre tout de suite alors il y a plusieurs thématiques il y a des questions autour de l'équilibre technique autour du matériel autour de la régulation de la luserbe beaucoup d'interrogations à ce niveau-là de la récolte et de la partie aussi un peu produits phytosaniques alors les premières questions qui sont apparues c'est surtout notamment autour de la date de semis chez toi Jérémy de la luzerne à l'automne alors Raphaël et Guillaume vous vous semez plutôt à l'été pour en août si j'ai bien entendu et du coup il y avait une question donc toi Jérémy à quelle date tu sems ta luzerne à l'automne septembre septembre le plus tôt septembre c'est lié au début septembre le plus tôt possible alors le problème c'est que des années comme on traverse des sécheresses qui se prolongent qui se transforment en été en lien mettre en place une luzerne sans eau c'est compliqué mais si la situation se présente bien les semis sont déclenchés en septembre voire début septembre tout simplement pour que la luzerne puisse passer l'hiver une luzerne qui est semée en octobre en tout cas sur des parcelles avec le taux d'argent qu'il y a ça ne passe pas l'hiver d'accord ok il y avait aussi des questions autour de la densité pour faire les questions un peu rapides donc toi Guillaume tu sèmes à 4 kilos hectares pour ta luzerne porte-graines Raphaël et Jérémy vous êtes à combien en densité de semis donc là moi sous le colza je suis à 10-15 kilos et enfin voire même on peut même juste que la première année j'ai estimé à 20 kilos la luzerne bien pure sans comment dire sans mettre autre chose avec en fait elle était pure la luzerne qu'avec le colza et là je suis monté à 20 kilos et après sur ces deux enfin je dirais c'est vrai que sur l'implantation à 20 kilos par contre j'avais moins de présence je pense de vos luzerne par rapport à l'implantation à 10-15 kilos l'été là sachant qu'aujourd'hui je pense que la luzerne couvrait plus aujourd'hui tu mets 10-15 kilos de luzerne 5 kilos de lentilles c'est ça et 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 avec et 3 kilos de colza oui enfin 4-5 kilos de colza enfin c'est des colza fermiers d'accord Jérémy toi sur la densité de semis ça tourne autour de 10 kilos de luzerne 3 kilos de trèfle blanc 500 grammes de trèfle hybride et pour les trois espèces les je cherche des variétés les plus agressives possibles je j'avais déjà essayé des variétés gentilles c'était le résultat était zéro nul enfin bref c'est pour ça que je cherche le plus agressif possible d'accord je rebondis du coup sur l'aspect variété parce qu'il y avait quelques questions autour de de la variété donc Jérémy toi tu vas rechercher des espèces plutôt agressives Raphaël et Guillaume est-ce que bon la variété Guillaume toi je suppose tu la suivis via le je ne choisis pas la variété moi on me l'impose vis-à-vis du contrat du contrat de semences trois ans avant et Raphaël donc moi j'ai en fait je mélange deux variétés de lusherdes souvent une une lusherne plus qui paie sud et puis une lusherne je ne sais pas je ne sais plus comment on appelle mais j'ai tous les noms en tête les variétés en fait je mets deux variétés différentes pour vraiment enfin pour vraiment avoir ça couvre le plus possible l'été je pense qu'en mettant deux variétés s'il y en a une qui est moins concurrentielle que l'autre il y aura quelque chose qui couvre de la suite d'ailleurs on ne l'a pas dit mais tu fais aussi des mélanges de variétés oui mes blés sont en mélange j'ai 5-6 variétés de blé c'est pas du blé en pur enfin c'est un mélange de variétés justement pour une économie aussi sur les phytosanitaires ok et bien super transition du coup sur l'aspect phytosanitaire donc est-ce qu'il y a des je dirais même intrants plutôt que phytosanitaires est-ce que le fait de mettre en place cette pratique ça va apporter des réductions d'azote voire de fongicides d'insecticides de désherbage et j'ai envie de faire une question groupée en disant du coup est-ce que ça a un impact derrière sur la marge brute de la culture positif négatif et sur le rendement puisque tout va être lié est-ce qu'il y a une réduction au niveau intrant et est-ce qu'il y a un impact sur la finalité qui est le rendement et la marge brute je ne sais pas si je suis clair moi je vais répondre donc oui sur les donc sur tout ce qui est apport on va dire d'endrais oui ça a un impact pour moi pas la première année parce que la première année voilà je fais j'apporte la même dose qu'une série variable en conventionnel d'azote je pense que les herbes n'a pas encore assez développé pour apporter assez d'azote par contre à partir de la deuxième année je fais une économie d'à peu près 50 unités 40-50 unités sur mes apports d'envrais après sur tes fongicides bon après sur mes fongicides bon moi comme je travaille en mélange de variétés et puis bon peut-être plus j'ai fait les herbes mais bon après sur mes baies en conventionnel parce que j'ai aussi des baies en conventionnel à côté en ce qu'il y a avec mes conventionnels sans lusherbe et donc moi je travaille à un quart de dose avec un fongi à un quart de la dose et jusqu'ici j'ai pas plus de problèmes enfin on a peut-être pas eu des années avec des pressions maladives importantes mais au final au final j'ai une économie d'infants de phytosanitaires donc forcément ça joue oui sur la marge mais qu'est-ce que ton fondement est-on parfait et est-ce que donc Jérémy ou Guillaume peut-être est-ce que vous voyez un impact ou Guillaume est-ce que vous voyez un impact sur le rendement de la culture principale qui est le blé au final le blé ou une céréale d'hiver comme je disais j'ai pas vu pour l'instant dans les parcelles que j'ai essayé j'ai pas vu de différence de rendement négative sur le blé alors juste pour compléter sur cette question enfin Jérémy chez toi on a fait aussi des essais de fertilisation parce qu'on voyait que l'azote apporté par la lébuminèse suffisait pas forcément donc ça aussi c'est quelque chose qu'on est en train d'essayer en faisant de la fertilisation localisée la fertilisation à l'automne en organique on est bien avec des fertilisations on voit qu'effectivement donner un petit temps d'avance à la CR ça pourrait être quelque chose qui peut être intéressant aussi ouais je sais pas si c'est du couple si si on a été surpris depuis deux ans de la on a été étonné parce que là où on a fait les essais depuis deux ans c'était sur des buzères on avait des trèfles qui étaient développées très développées c'est à dire on avait déjà choisi des parcelles on a pris beaucoup de chances de notre côté donc vu le développement pour vous donner une idée c'est des parcelles qui développent 15 tonnes de matière sèche dans l'année donc je n'ai plus en tête la restitution par rapport au tonnage de matière sèche mais si on multiplie 15 tonnes de matière sèche par je crois que c'est 25 kg d'azote ça veut dire de la croissance de l'étoile donc on a été surpris de voir à quel point la lumineuse confisque son azote à tel point que la céréale ne voit rien d'arriver ça ce rêve ce doux rêve du partage entre la lumineuse et de la céréale malheureusement je suis déçu le voyage on voit encore quelques questions à Alexandre ? on me signale du coup qu'il y a sûrement un risque de coupure qui va se faire parce qu'on est à moins de minutes de la fin du webinaire on a un petit délai du coup ne soyez pas frustrés par rapport aux questions moi je les ai toutes notées en tout cas j'espère avoir noté un maximum de questions sur mes papiers on essaiera d'y répondre est-ce qu'on reprend on peut peut-être reprendre une ou deux questions quand même ? voilà on a peut-être une minute pour une question et puis après on le tuera une ou deux minutes alors une ou deux minutes du coup est-ce que vous faites quand même une régulation sur le blé ? est-ce qu'il y a besoin de faire une régulation sur le blé pour la luserve ? moi de mon côté régulateur blé ça fait 15 ans qu'on utilise même plus que 15 ans donc non il n'y a pas de particularité pas de particularité spécifique moi c'est pareil en régulation je n'ai jamais connu je n'ai jamais utilisé de régulateur sur mes blés donc je n'en utilise pas plus maintenant même tout à l'heure il faut en parler les insecticides c'est pareil j'essaie de complètement les supprimer de l'exploitation et si on reste sur la partie intrant du coup au niveau des fongicides et après j'aurais peut-être une dernière question pour Jérémy je pense mais au niveau des fongicides est-ce que vous voyez une évolution est-ce que vous mettez moins de fongicides du fait de l'association des deux cultures alors je pense que Raphaël tu avais bien un peu répondu dans le sens où tu as dit une carte de dose qui n'est pas forcément une modification et Guillaume je ne sais pas si moi je suis pareil en raisonné si on peut appeler ça comme ça je suis en fongicides un quart de dose à quelque chose près par rapport à ce qui est autorisé j'ai tendance à en faire deux peut-être par sécurité spécifiquement derrière l'userne en général je n'arrive à en faire qu'un seul depuis le temps que j'essaye en gros je fais le dernier feuille étalée après dans mes autres cultures ayant des précédents maïs j'essaie de sécuriser les pieds mais sinon par rapport au semi sous couvert de l'userne là ça fait plusieurs années un seul fongicide suffit un quart de dose suffit largement à protéger le blé je ne sais pas si c'est dû à la luserne ou dû aux conditions climatiques mais voilà comment je pratique d'accord donc Alexandre je pense qu'il faut qu'on clôture parce que voilà c'est de l'heure donc désolé d'avoir pas pu répondre à toutes les questions mais encore merci à Guillaume à Raphaël et Gérémie de cette prétale exercice je vais conclure Alexandre oui bon déjà moi je tenais aussi à remercier à remercier Guillaume Gérémie et puis Raphaël pour leur témoignage qui est riche d'expérience c'est aussi grâce à ce type de rencontre qu'on peut montrer que le monde agricole est en perpétuelle évolution au final dans un seul but qui est de faire évoluer le métier d'agriculteur notamment pour répondre à une demande sociétale qui est de plus en plus forte un réchauffement climatique qui est bien présent et puis bien entendu de sécuriser les systèmes d'exploitation je vous remercie pour vos nombreuses questions du coup il y en a eu c'est vrai qu'il y en a eu pas mal alors j'ai on tentera d'y répondre en tout cas on essaiera d'apporter des éléments de réponse sur une page web qui sera dédiée à ce webinaire puisque ce webinaire comme ça a été dit au tout début il a été enregistré donc il vous sera possible de le revisionner prochainement pour le revisionner vous allez recevoir un lien directement sur votre boîte mail vous pourrez à ce moment là vous pourrez télécharger et le revisionner autant que vous voulez et également le diffuser si vous le souhaitez n'hésitez pas et donc sur cette page web du coup on essaiera d'apporter les réponses aux questions restantes voilà donc je pense qu'on peut on peut arrêter là on n'a pas répondu à tout le monde mais il y a déjà eu pas mal d'éléments de réponse qui ont été apportés par les exploitants donc merci à vous s'il n'y a pas de remarques spécifiques Virginie ou les exploitants on peut arrêter le webinaire le webinaire maintenant c'est bon pour vous et bien je vous remercie et je vous dis au revoir je vous remercie que vous remercie Sous-titrage FR ?